bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est nasvap pour une nouvelle vidéo et cette fois ci nous allons faire la revue du kit evic primo de chez joytech une box équipée de toutes les sécurités c'est un kit double accu en série qui peut atteindre les 200 watts pour une très 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 grosse vapeur l'atomiseur unamax 25 voilà je vous expliquerai ça après à la fin de la vidéo donc passons en plan serré maintenant pour voir tout cela de plus près et en détail donc le kit se présente comme ça dans un carton joytech nous avons ici un scratch d'authentification nous avons là une evic primo un unamax atomiseur des résistances des spares etc etc hop et voilà cette box que moi personnellement j'ai trouvé très joli très joli look nous avons dans le carton une mousse un câble usb pour pouvoir faire les mises à jour joytech ou mettre des logos où on peut recharger avec pour dépanner mais c'est toujours mieux de recharger les accus sur un chargeur dédié spécialisé nous avons là nous avons là un cuir de rechange pour le remplacer mais marrant je trouve que c'est bof quoi ça ira pas trop avec le noir et le gris quoi je sais pas pourquoi ils ont mis un marrant une carte attention une carte attention par rapport à l'atomiseur une carte de garantie un manuel d'utilisation en français et un manuel d'utilisation de l'atomiseur unamax 25 en français également l'atomiseur et le matériel nécessaire donc le voilà l'atomiseur unamax avec airflow par le haut grand drip type vous avons une résistance de rechange nous avons un pyrex de rechange et des joints de rechange des spares et c'est tout nous avons une résistance à l'intérieur également pour enlever le drip type il faut le tourner et l'enlever drip type propriétaire néanmoins nous pouvons pluguer un drip type type 510 ça passe nous pouvons dévisser le top cap comme ceci pour le remplissage par le haut donc les airflow ils arrivent par là ils arrivent sur les côtés et ils ressortent par la cheminée du milieu on peut dévisser la partie haute avec la résistance qui vient dessus et pour le nettoyage nous avons qu'à appuyer fortement là dessus faites attention pour enlever le pyrex et la résistance voilà on a des vis comme ceci donc pour une première utilisation il faut mettre du jus au milieu à l'intérieur et dans les arrivées qui sont pas énormes énormes unamax ce qui fait 25 mm de diamètre et environ 5 ou 4 ml passons à la box tout de suite la box evic primo avec pin 510 monté sur ressort donc le clapet s'enlève facilement quand n'y a pas des accus quand il ya des accus ça va donc elle fait 8,4 cm de hauteur environ 5 cm de largeur et ici elle accepte des atomiseurs jusqu'à 25 mm donc nous pouvons voir la forme à la qui est plus fine ici que ici pour une prise en main une ergonomie meilleure moi je la trouvais très jolie cette box niveau taille comparé à l'évique primo qui est légèrement plus 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 basse plus petite mais c'est une simple accue qui ne pourra pas dépasser les 80 watts celle là donc voilà les boutons plus et moins le rechargement par contre pas de trou de dégazage ce qui m'a surpris pas de trou d'aération à moins que l'aération soit là ici à ce niveau là je ne sais pas pourquoi ils ont oublié les trous d'aération les mettre dedans deux accus 25 r en bon état un bon état esthétique donc la polarité est indiqué la plus ou moins donc le moins c'est tout plat et le plus se ressemble à ça qu'on va mettre le moins ici et le plus ici ensuite nous allons fermer elle va s'allumer comme vous pouvez voir ben elle tient très bien voilà qui est très bien ça s'enlève pas comme ça quand il ya les accu dedans donc pour l'éteindre 5 clics 1 2 3 4 5 pour l'allumer 5 clics 1 2 3 4 5 pour régler les wattage en bas en haut pour le mois de power c'est le plus simple wattage variable donc selon votre résistance vous mettez les wattage préconisé par la résistance par le constructeur pour l'économie d'énergie vous appuyez sur power et moins still on donc quand vous va après ben l'écran ne s'allumera pas il ne s'allumera que quand vous appuyez sur plus et moins pour l'enlever il faudra rester appuyé sur power et moins si vous restez appuyé sur moins et plus hop key lock donc on ne pourra plus changer le réglage pour l'enlever on reste appuyé sur les deux boutons key unlock pour changer de mode nous allons cliquer trois fois sur le bouton power 1 2 3 assez rapidement là nous pouvons passer au mode smart qui est un wattage variable comme le mode power sauf que c'est des barres à la place et un moins de détails on peut passer au mode horloge également au mode contrôle de température nickel tcr donc il indique le nombre de volts la valeur du coil l'ampérage là il ya le niveau des deux batteries pour avoir tous les détails de tous les réglages en contrôle de température ou tcr et les autres options je vous invite à regarder la revue de la evic primo mini parce que c'est les mêmes réglages en fait c'est les mêmes boutons les mêmes réglages le lien de la revue de l'evic primo mini sera dans la description mais également épinglé dans le commentaire dans haut voilà pour savoir tous les réglages de l'evic primo qui est une jolie box mais je vais commencer par un de ses défauts regardez en la posant là j'ai eu un petit poc la peinture s'est enlevé ici à cet endroit là également là la peinture s'est enlevé à cet endroit là l'evic primo j'ai mis dessus le typhoon vt comme ça je peux la tester à haut à tâche concernant l'atomiseur une amax j'étais un peu déçu franchement j'étais déçu par rapport à la qualité de la vape je les trouvais un peu chaud d'un peu agressive selon les préconisations de wattage de la résistance j'ai pas trop qui fait les saveurs elles sont pas mal par contre la vapeur ça va mais j'ai trouvé la vape pas trop terrible à mon goût c'est mon goût personnel et ensuite une autre chose aussi qui m'a déçu sur l'unamax 25 c'est air flow ouvert on le retourne comme ça gloup tout le liquide qui tombe quoi sauf si tu le fermes donc faire un air flow sur le haut pour avoir un tel souci c'est un peu bizarre je trouve à l'unamax 25 j'ai pas trop aimé c'est vapable c'est utilisable à haut à tâche c'est une vape pourrin voire légèrement agressive donc voilà par contre la box j'ai bien aimé donc selon pas mal de gens qui ont fait le test du wattage envoyé par rapport au wattage inscrit ben c'était assez fiable quoi donc d'après ça c'était assez fiable donc en électronique ils sont pas mal joy tech mais point de vue atomiseur il laisse à désirer quoi franchement donc c'est une box qui marche très très bien en point négatif on va commencer par les points négatifs c'est les petits pocs de peinture voilà quand on la pose tout ça un petit poc ici aussi donc la peinture à peu s'enlever avec le temps autre point négatif ben son unamax 25 dans le kit j'aurais dû le prendre sans le l'atomiseur unamax 25 tant pis autre point négatif ben pas de trou d'aération je trouve ça assez bizarre alors la v2 ils ont mis dans la v2 dans la version 2 elle a un revêtement comme celui ci là ils ont mis dans la primo mini donc là c'est bien là pas de trou d'aération c'est un peu bizarre là je suis à 60 watts voilà elle va comme à 60 watts donc là je suis à 120 watts pour l'essayer à 120 watts car elle est faite pour ça aussi voilà elle va pas 120 watts il n'y a pas de souci j'ai le ressenti du 120 watts cette box gelée depuis mes débuts quand je va fait sur nautilus entre 15 et 22 watts selon la résistance ben dure un jour et demi un jour un quart à peu près donc autant que celle là quoi qui est une simple accu à faible wattage voilà elle durera à haut wattage j'ai pas beaucoup testé parce que maintenant je change souvent de box là je monte à 140 watts par exemple je vais vous montrer ce que ça donne donc après est-ce que je peux conseiller cette box ou pas la v1 non parce qu'il n'y a pas de trou d'aération mais bon si vous vous vapez à faible wattage que vous faites pas le fou avec ça passe quoi parce qu'elle est équipée de toutes les sécurités contre les basses tensions contre l'inversion de polarité contre les courts circuits contre les fonctions pour tout ça donc en mode power elle accepte les résistances de 0,1 ohm à 3,9 on contrôle de température de 0,05 ohm à un virgule et quelques hommes à peu près qu'elle équipée de toutes les sécurités pour envoyer jusqu'à 200 watts on peut mettre un loco dessus voilà si je peux vous la conseiller voif quoi la version 2 normalement elle équipée de trop de dégazage et là dessus vous n'aurez pas de problème je peux vous la conseiller si vous aimez bien son petit look voilà elle est tout en aluminium elle a un aspect assez solide robuste voilà sinon à part ses petits défauts franchement c'est une bonne box une bonne box je l'ai beaucoup utilisé je l'ai beaucoup aimé c'était une histoire entre nous vous savez mais bon il y a celle là qui est bien plus réactive et je la trouve plus jolie donc voilà quoi elle va peu bien elle est fiable elle est efficace voilà ce que j'avais à dire si vous voulez suivre mes prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu c'est important et ça fait plaisir et c'est gratuit en plus merci pour tous les pouces bleus d'encouragement merci beaucoup à tous mes abonnés et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles revues tuto et vidéo